Le cheval de l'homme Je me souviens, comme si c'était hier, de ma première reprise. Ce qui est bien avec les chevaux, c'est qu'on n'est jamais au bout de nos rêves. Ils s'ajoutent les uns aux autres et finissent par former une sorte d'extraordinaire et invisible tour de Babel, dont le sommet est inaccessible, même aux plus grands écuyers. Tant il est vrai que la relation avec cet animal est construite sur un désir que rien ne peut assouvir et une aspiration à la perfection dont on sait bien que, dans ce domaine, elle n'existe pas. Tout commence avec le spectacle allègre, ludique, insolent, charmeur des chevaux en liberté. On les admire derrière des lisses, on jalouse leur élégance, on s'étonne leur faculté à être si libre dans un enclos, si fier sur le licou. On voudrait qu'ils nous donnent un peu de leur puissance et de leur délicatesse. Ce jour-là, on décide d'être cavalier. C'est un fantasme à portée de la main et du pied. C'est une illusion accessible. C'est une illusion sensible.